Merci beaucoup Frédéric. Autre actualité, comme 36% des Français, vous avez peut-être vous aussi des troubles du sommeil. Eh bien nos écrans d'ordinateur et nos téléphones sont effectivement très souvent pointés du doigt. Mais il y a aussi nos rythmes de vie. Attention, en effet, nous passons trop de temps en intérieur. Oui, à l'intérieur, intramuros, mais il y a peut-être une solution. La lumière du jour artificielle. Et pour en savoir plus, eh bien Laurence Beauvillard a rencontré un spécialiste justement, un spécialiste du sommeil et un fabricant de luminaires qui ont participé à une étude brillante, bien sûr. S'il y a bien un astre qui régit notre vie et nos horloges internes, c'est le soleil. Mais nous passons 80% de notre temps en intérieur. Grâce aux nouvelles technologies, aujourd'hui, il est possible de reproduire cette lumière solaire. Et ça, ça intéresse des industriels et des médecins. D'un point de vue très concret, la lumière blanche du soleil, en fait, c'est la conjonction de plusieurs couleurs. L'arc-en-ciel, on le voit très bien, a plusieurs couleurs. Et la lumière du matin est une lumière blanche, mais enrichie dans du bleu, qui stimule la vigilance et qui bloque la sécrétion de mélatonine qu'on a dans la nuit. Et plus on avance dans la journée, plus le spectre lumineux se modifie. Et à la fin de la journée, vous allez avoir une lumière blanche, mais qui est enrichie dans des couleurs de type rouge, orangé, et qui facilite la sécrétion de mélatonine et donc va faciliter le sommeil la nuit d'après. L'horloge biologique, qui sont ces petits neurones placés derrière les yeux et vraiment au centre du cerveau, a besoin de trois synchronisateurs. Le premier synchronisateur externe, c'est la lumière. Mais la lumière, elle est couplée avec cette sécrétion de mélatonine qui ne peut agir que la nuit quand il y a une obscurité. C'est elle qui va réguler toutes les horloges, à la fois centrales mais aussi périphériques, du corps humain. Et le troisième synchronisateur, qui n'est pas le plus facile en ce moment parce qu'il bouge énormément, c'est ce synchronisateur social, c'est les heures de travail, c'est les horreurs décalées. C'est seulement depuis une dizaine d'années que l'on sait reproduire artificiellement la lumière solaire. Et ceci grâce au développement de la technologie de la lumière émise par les LED. Donc j'ai un démonstrateur qui permet en 20 secondes de synthétiser le cycle de la lumière naturelle, de l'aube au crépuscule. Et donc vous voyez que la journée commence avec une lumière très chaleureuse et puis qu'elle devient beaucoup plus blanche et beaucoup plus intense en milieu de journée lorsque le soleil est à son zénith. Et qu'après un plateau, la lumière diminue rapidement en intensité et devient plus chaleureuse à nouveau, tamisée en fin de journée. Ces nouveaux éclairages ont été testés au cours d'une étude réalisée dans une entreprise. Et des spécialistes du sommeil ont analysé les résultats. Notre société a équipé 70 postes de travail dans une entreprise. Dans ces bureaux, les 70 personnes ont eu des luminaires qui changeaient de couleur et d'intensité toutes les 90 secondes. Donc c'était imperceptible par l'œil. Mais sur la durée, ça permet vraiment d'imiter l'évolution de la lumière naturelle sur la journée. Les résultats de l'étude ont montré une augmentation de la vigilance dans la journée avec moins de somnolence, notamment à 14 heures, d'une manière totalement significative. Et la nuit, le sommeil était à la fois conservé mais même mieux structuré parce que la lumière bordait bien le moment où il fallait se coucher et il fallait se réveiller. Si gérer la couleur et l'intensité lumineuse de nos lieux de vie devient possible, de nouvelles applications se développent. Par exemple... Pour traiter la dépression saisonnière, on utilise la luminothérapie, c'est-à-dire que l'on expose les patients à une lumière très blanche, voire bleue, de pleine journée. Mais cette lumière bleue, c'est celle qui a été mise aussi par nos ordinateurs et qui nous empêche de nous endormir. Et cette fois-ci, les médecins et les fabricants de luminaires ont développé un produit supprimant cette lumière bleue et qui va nous aider à nous endormir. Et c'est un produit unique au monde et français. Eh oui, bravo, Cocorico. Merci, Laurent. J'en profite pour vous dire que ce soir, France 2 vous propose un épisode...